C'est assez désorienté Donc si il y a des donations que vous pouvez faire, vous pouvez faire des donations ? Evidemment, ce que vous faites, vous aidez beaucoup de gens en faisant ça Et si il y avait plus de gens comme toi et les gens qui ont donné, peut-être le monde Ré bien, merci Nickel, merci Ken 30$ de l'Electronic Old Men Ruling the World C'est une bombe JC, une bombe Oui, ça a revenu Bon, ça va, vous avez rien raté du tout, il a sauvé Malik et c'est tout Ouais, voilà Après il a pris le fusil laser aussi, voilà Donc là, dites-vous que le World Record a déjà fini Ah oui, depuis une minute Depuis une minute trente, il a fini Ouais, mais pas de chargement sur le World Record Il faut qu'il y ait une opportunité d'aller autour de l'Electronic Donc vous vouliez voir Nobée et là on va voir un gros Qu'est-ce que c'est le plus facile Et l'une des choses intéressantes, c'est que Tuong dit quand on lui demande Hey, où est-ce que nous avons le numéro ? Il dit Un secret ancien chinois J'ai juste envie de dire ça On a un secret ancien chinois ? Oh moi ? On va tellement vite On va tellement vite On va voir Quarante-trente-cinq 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 Quarante-minutes-trente-cinq 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 Et c'était Namir Evidemment Mais nous ne le faisons plus Et pourquoi ? Je vais le montrer en un second Ouais on va pas les voir Namir On a pas que ça à faire Quarante-trente-cinq 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 Nous Namir ça sert à rien Déjà qu'en allant le voir Il sert à rien Ouais alors ça sert à rien D'aller lui dire bonjour Que ça rien Que ça rien Ouais On le restrenait maintenant Il est génial Voilà Vous pouvez voir le O.B Déjà qu'en allant le voir C'est un peu bizarre Yuhuuuuu Voilà Donc là il est en dessous de la carte Dans la salle du boss Je vais aller en avant Maintenant Je vais aller en avant Et je vais aller en avant Je vais aller en avant Et maintenant je vais aller en avant Et Voilà Comme ça il est dans la salle du boss Et là en fait normalement Comment dire Il était dans la salle du boss Il a traversé toute la salle du boss Et la suite en 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 O.B. Et il a activé le trigger En touchant la porte Non il a pris un ascenseur Oui mais bon C'était après avoir sauvé Malik Du coup là il a vu que Malik est vivante Elle va one-shotter tous les ennemis qu'il y a sur la plateforme Oh Et il a activé le trigger Malik est vivante J'ai oublié J'ai été choqué pour un moment Et j'étais comme Pourquoi il n'est pas venu Il a oublié avec Malik 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 On s'y arrive pas du tout Ce qui est totalement useless Du coup elle a one-shot les ennemis C'est rigolo Du coup elle a vu que Malik est vivante Elle a vu que Malik est vivante Elle va one-shotter tous les ennemis Parfait C'est parfait Ok Ca troll les PNJ évidemment Ca troll Ca troll Ca troll Il y en a un d'ailleurs pour D.O.S.X Il faut mettre entre crochets FR avec son pseudo ensuite Un pseudo qui doit être absolument celui identique à celui de Twitch Là où il y a les... Adam il remonte Il s'est pas encore fait bourrer les dons Il y en a un d'ailleurs pour D.O.S.X On met la petite danse d'Adam Jensen On a le temps là On retombe là Avec les gens derrière qui la refouent Ca ça va faire un... Ca va faire un... Un gif Ca fera un magnifique gif C'est heureux C'est Geekury au micro Vite fait Je voulais m'assurer que tout allait bien Niveau image et son Surtout son d'ailleurs Et petit point timer On en est à 45, 53, 54, 55 C'est ça C'est ça C'est ça Ok Je compte sur vous Je compte sur vous pour les retours Bisous à tout à l'heure Bisous à plus tard Bisous Oh oui les Germaniques sont très sympathiques sur Twenky Qui est vraiment... C'est vraiment une personne chaleureuse C'est vraiment agréable Graphique Les paroleurs sont très très beaux Et voilà Donc là... Il récupère une boîte pour faire un clip Alors le truc c'est qu'il clip à moitié dans la porte et il traverse une première couche Et ensuite en faisant un typhoon clip Il traverse une deuxième couche Donc en fait ouais c'est ça Le but c'est de passer la deuxième couche avec le typhoon En en activant le typhoon En activant le typhoon on va se retrouver éjecté C'est ça Vu qu'en fait le typhoon a besoin de place pour être exécuté Et bien si on a pas de place Donc soit on peut pas le faire dans le pire des cas Soit en fait justement ça nous expulse Des bruits de retour de stream Des bruits de retour de stream Ah c'est bizarre Oui Euh... Oui et que toi Motoline Excusez-nous Je sais d'où ça vient Parce que... C'est parce que... Voilà En tout cas on en a remis On a oublié de couper sur le tableau de bord le stream Voilà c'est résolu Ok Hashtag les plombs qui sautent Et on remet tout en catastrophe Désolé Là c'est bon On est ok Ha 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 A tout à l'heure Mais c'est presque terminé Du coup là ça s'appelle le Star Wars Bridge C'est les développeurs qui l'ont appelé comme ça Donc il prend une boite pour pouvoir skipper le dernier ascenseur Qui est le plus long du jeu après le... Après le funiculaire Donc là maintenant sur la nouvelle run On se met même plus chiant on clip tout de suite On clip tout de suite à la sortie du pont C'est encore pire qu'avant quoi Donc là on fait L'IEM pour désactiver L'augmentation de... D'annuler le... Les dégâts de chute Donc là ce qu'il fait c'est qu'il avance le plus près possible de la porte du boss Donc là il est en... Il est pas en out of bounds hein C'est juste que les textures ne sont pas loadées Vous allez tout droit De toucher la porte et ça s'ouvre Alors attention les boss Attention Boss final Ah là le boss est mort Terminé Donc en fait techniquement elle est derrière une vitre qu'il faut désactiver Mais vu que le fusil laser tire à travers la vitre A travers la vitre Et ben... Là on va avoir le droit d'activer le bouton D'attendre la fin... Voilà Du dialogue Et c'est un sub 50 Ce sera un sub 50 Ouais il y a pas de soucis Il s'appelle le superviseur à la voix de Shaba Le superviseur à la voix de Shaba Et voilà 49 27 49 27 C'est... c'est vraiment franchement honnête hein Ah bah c'est bien hein Parce qu'ils s'est un peu amusés ouais Je pense qu'ils peuvent tous mettre hein Une... une estimate de 50 minutes hein Clairement C'est le premier part où nous étions sur le helipad Et... C'est un peu ce qui a été fait C'est le cas C'est le cas C'est le cas C'est le cas Mais de... Je pense que c'est le cas Donc c'est le cas Bah voilà ouais Donc là en fait au tout début du jeu Vous pouvez cliper en... En bas Et vous... Vous vous atterrissez au dessus de l'hélicoptère en fait dans lequel vous étiez Et là... Il va faire... Il va entasser les pelj Ok, vous avez 3 options Lethal, non-lethal, Typhoon, choose, now. Typhoon. Typhoon, Typhoon, okay, we do the Typhoon. So, yeah. This is the part where we were before. Oh my god. And... Techniquement, quand vous voyez, voilà, en fait, il a clip à travers cette porte sans activer le bouton. Quand vous activez le bouton, les PNJ commencent à se déplacer vers l'hélicoptère. Et euh... Et du coup, tous les PNJ sont entassés. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut tous les fracasser. On peut voir tous nos amis dans la face. Ardubus. Voilà, donc ça c'est drôle ça le ferait. C'est juste très bizarre. Ripp Megan. Elle était une belle femme. Toujours loyal. All right. Quelle shame. All right. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Ah, c'est toujours sympa de voir ce genre de truc. Et voilà, c'est sympa de voir la merde de décor. N'oubliez pas de bourrer les dons, c'est pas fini. Non, c'est pas fini du tout de même. Surtout pour les prochaines incentives qui restent. N'hésitez pas. C'est pas ça, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. C'est pas fini du tout, c'est pas fini du tout. Héééé. plus d'un coup d'un point de vue le bloc le chapitre parce qu'on ne veut pas pour les termes pour les miens d'après qui mais de rien moi si vous êtes intéressé pour l'avenir vous pouvez aller regarder l'oubli qu'on veut je suis un peu comme pour moi qu'ils pensent que c'est un truc de fou ouais 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 heureux, ça va être bientôt l'heure du segment que tout le monde attend avec impatience. Les petits jeux qu'on adore, petite pause de pub en attendant que Canon et je crois que c'est Anna Poulpe de mémoire, ou alors ça a peut-être changé, bref. Ils viendront en temps voulu où je les ferai monter, qu'importe. Merci pour votre commentaire, en tout cas avec plaisir. Et peut-être qu'on vous retrouve plus tard sur la semaine, par hasard. Non, c'est tout. C'est un commentaire et repos. On va suivre, on va bourrer les dons à côté, mais il n'y a pas de soucis. D'accord, d'accord, un peu de pub et on revient. Et des bisous. Des bisous. Donc ouais, tu vois, un temps comme ça, il est encore derrière toi. Oui, mais il est sans les chargements, mec. Oui, il a les chargements. Ah oui, Anna Pouls pour Samurai Pizza 4. Avec la coupure de courant, il y a tout cas sauté. Faut que je remette les tableaux. Je ne suis pas là. Je ne vais pas te piquer la venette. Bon, de toute façon, moi, je vais y aller. Salut, Canon. Comment ça va y avoir de l'agitation dans ma maison ? On va me piquer mon relais Wi-Fi. C'est l'enfer. Bon, écoute, bon commentaire. Bonne continuation. C'est juste un bon conseil, Canon. Merci. Et puis, amusez-vous bien. Ouais, tu as du boulot. J'ai des notes de qualité. Comme d'hab, quoi. On va regarder ça. Un jeu de 1h avec 5 lignes de texte. Ça va tout à fait l'effectuer. Il n'y a pas de problème. Mais oui, mon compte sur toi. On va suivre ça. Ah là là. Merci encore pour les commentaires. C'est pour les bonnes causes. Et bah voilà, ça y est. Visiblement, je suis aux commandes. A peu près. Le moment tant attendu est arrivé. Et ouais, ça y est. C'est l'instant des City Games Done Week qui va commencer. Alors du coup, je me fais un pause play dans le stream US. Visiblement, on est toujours dans le setup. Donc, c'est bon. On n'a pas manqué le début. Je me mets un petit peu de son. On fera un petit check du timer, s'il te plaît. Avant, au début du premier run. Bien sûr, bien sûr. Histoire de savoir si on est bien calé. S'il faut que je décale de quelques secondes les commentaires. Il n'y aura pas trop de soucis. Non, en général. On est plutôt bien synchro. Ok. Parfait. Donc, on le rappelle. On est là pour le restream français du Summer Games Done Quick. Un marathon de speedrun caritatif. Qui a pour but de récolter des dons pour l'association Mets 500 Frontières. Comme l'année dernière, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à faire des dons. L'intégralité des dons sera reversée à cette association. Et vous avez la liste des défis du restream FR qui s'affiche sur la gauche du stream. On a toujours Ken Bogard qui est, bah... Toujours pas à l'abri d'un snipe, hein. On sera à Piven, le Verdi Gate de l'année dernière où il y a 2000 dollars qui ont popé d'à peu près nulle part. Et qui avait bien foutu l'idée à l'époque au restream français. Karate qui est toujours devant, me semble-t-il, pour Fallout 1. Et qui sera une demoiselle. Et oui, parce qu'on peut aussi choisir le sexe de notre personnage principal. Et pour le moment, c'est la demoiselle qui gagne. Donc, on aura une magnifique madame caractéristique si tout se passe bien. Quoi d'autre ? Vous devez avoir du Germensch pour un titre de run. Sur Wind Waker, etc. Vous avez tout sur la gauche de l'écran. Donc, si vous faites des dons, n'hésitez pas à rajouter ces dons dans les défis FR. Ça ne change absolument rien. Ah, votre don. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce bloc des Silly Games Done Quick ? Donc, déjà un peu d'histoire. Ouais, je sais, je vais commencer par un truc bien chiant. Comme ça, ce sera fait. En plus, on est entre les runs, donc on s'en fout. Il faut savoir que, normalement, pendant les Awesome Games Done Quick, vous avez un segment qui s'appelle les Awful Games Done Quick. Donc, les jeux pourris faits rapidement. Et donc, ils regroupent tout un tas de jeux, plus ou moins, qui puent du fion, en gros. Et en général, c'est moi qui me les tape. Voilà, c'est la base. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une très longue histoire et tout le monde s'en fout. Et en fait, pour les SGDQ, donc qui se passe pendant l'été, il n'y avait pas ce genre de bloc. Il n'y avait pas ce genre de bloc avec plein de jeux Arby regroupés ensemble. Et cette année, on a droit, pour la première fois, au Silly Games Done Quick. J'aurais dû mieux lire la liste des jeux, je pense. Ouais. Mais non, ça va bien se passer. On va commencer, bah, voilà. Vous le voyez, par du Hello Kitty sur Xbox. Eh oui. Il y a eu des jeux Hello Kitty, bien sûr. Il y a eu des jeux de tout, quasiment. Et notamment, des jeux Hello Kitty. Et pour, bizarrement, bizarrement, ce jeu-là, il n'a pas été trop détruit par la critique à sa sortie. Vous voyez, il est presque correct. Presque. C'est le mot important, vous voyez, dans la phrase. Et donc, on va le jouer sur Xbox. A l'époque, il était sorti, je crois, sur PC, PS2, Gamecube et Xbox. Donc, il avait, globalement, ratissé à peu près large. Ce qui est un classique, il faut avouer, dans les jeux à licence. Souvent, les éditeurs se basent sur une distribution à grande échelle de ce genre de jeu. Il ne faut pas que les fans d'Hello Kitty qui ont une Gamecube se sentent lésés par rapport à ceux qui ont une PS2. Voilà. Ça paraît logique. Donc, je suis très déçu que l'on ne joue pas la version Gamecube. Étant donné que j'ai entendu dire que Iwata avait participé au débugging de ce jeu-là. Voilà. Juste après avoir débugué tout seul Super Smash Bros. Eh bien, je crois qu'il avait aussi débugué Hello Kitty, Roller Rescue. Je dis n'importe quoi, ne vous inquiétez pas. Ce sont les silly games done quick. Donc, ce seront les silly commentary done quick. Voilà, donc, hommage, bien sûr, à Hello Kitty. Voilà. Et un peu à Iwata aussi. Je n'avais pas eu l'occasion. Ça va, ça va. On a bouffé du Iwata pendant tout le SGDQ. Je n'avais pas eu l'occasion. Voilà. Je l'ai fait. Ça, c'est fait. On peut rayer le truc. Et j'ai fait ma référence à Iwata. Je peux passer à autre chose. Donc, visiblement, c'est en train de setup le jeu avec l'Avermedia qui est apparu plusieurs fois. Ok, on a un écran titre. On a un écran titre. C'est un début qui est un début a fortiori. Alors, c'est bien. Les menus en japonais vont vachement m'aider à me rendre compte où c'est qu'on est dans le jeu. Ça va être vraiment, vraiment bien, pour le coup. Ouais, je suis vraiment très, très heureux. Mais du coup, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le World Record sur la version japonaise. Moi, mon World Record, il était sur la version américaine. Donc, du coup, est-ce que ça ne va pas changer ce run-là ? Oh là là. Mon Dieu. Premier problème. Premier problème. Le marathon des City Games Not Quick n'a pas commencé que déjà mes notes ne veulent rien dire. Ah, je suis tristesse. Je suis complètement tristesse. Ah, c'est ça. Je viens de vérifier. C'est bien la version américaine qui est jouée par Gamer Domi, le runner que vous voyez à l'écran. Il est d'ailleurs bien placé sur le canapé 4 places. C'est bizarre, d'habitude, ils sont en avance par rapport à tout le monde, sur une petite chaise toute merdique, pendant que les commentateurs se la coulent douce derrière, en mode, non mais le canapé c'est mieux en fait. Mais là non, là globalement il a dit non non mais je suis avec mes potes, je représente les runners de Hello Kitty, tout va bien. En tout cas, joyeux anniversaire à Hello Kitty, visiblement. Joyeux anniversaire à Hello Kitty, hommage à Hello Kitty. Je te propose le point timer si tu veux bien. Ouais. Alors, 19, 20, 21, 22. Oula, je suis très très en avance. Je suis à 29, 30, 31. On est à la bout, on va faire un petit postplay. Un petit postplay, ouais. Je vais juste regarder un truc, je vais en profiter. 21 secondes, ouais, on est en retard. Hop. Bon, après c'est pas très grave. On a 53, 54, 55. Mais bon, là j'ai 2 secondes de retard, donc c'est parti. Ok, c'est très bien. Je check rapidement, ouais c'est bien. On a gagné 10 secondes. Bon commentaire, à tout à l'heure, 10 bisous. Eh ben merci. Donc ça y est, c'est parti les gars. Donc je suis sûr que vous ne comprenez absolument rien à ce qui se passe. Donc je vais tenter une résumance, évidemment, de la suite. Il est surpuissance de ce jeu. Donc le principe, c'est que vous êtes dans des niveaux fermés. Et vous devez enchaîner tout un tas d'objectifs différents. C'est-à-dire que vous avez une liste de trucs à faire dans chaque map. Les uns après les autres. Qui vous demandent de trouver une clé par exemple. De sauver un PNJ. De faire une certaine action par exemple. Je sais pas moi, d'ouvrir une porte, d'actionner un levier. Des trucs comme ça. Et donc, vous ne pouvez pas terminer le niveau tant que vous n'avez pas fait l'intégralité de ces trucs dans l'ordre. Ok ? Donc là, on vient d'exploser le premier niveau. Donc vous n'avez rien suivi de ce qui s'est passé. On s'en fiche. De toute façon, les premiers niveaux, ce sont des tutoriels. Il n'y a absolument aucun ennemi. Il n'y a juste utilisé un coup sur un arbre pour se créer un chemin. Donc globalement, c'est vraiment des niveaux pour nous apprendre à contrôler le jeu correctement. Et la première chose que vous devez savoir dans ce jeu, c'est que la vitesse de déplacement de Hello Kitty, notre personnage principal, est relativement lente. Et donc, pour éviter ce problème, il s'avère que Hello Kitty a une attaque qui est en fait une sorte de simple loot. Alors je ne connais pas les vrais noms des figures de patinage, mais basiquement, c'est une pirouette. Et pendant cette pirouette, elle va avancer beaucoup plus vite. Donc ce qui fait qu'au lieu de marcher normalement, au lieu de faire du roller de façon classique, on va spammer cette attaque. Donc il y a plusieurs avantages. La première déjà, c'est de nous faire déplacer plus vite. La deuxième, c'est qu'en plus, on fait des dégâts. Et donc du coup, lorsque l'on fait des dégâts aux ennemis tout en avançant, eh bien ça nous permet de gagner du temps, parce qu'au lieu de s'arrêter pour combattre un ennemi, on va pousser l'ennemi vers l'endroit où on se déplace. Donc du coup, on va perdre moins de temps encore. Et la troisième avantage de ce déplacement, c'est qu'en plus, vous avez des frames d'invincibilité. C'est-à-dire que pendant certains moments de votre coup de pied circulaire, vous allez avoir des frames où vous ne pouvez pas prendre de dégâts. Donc triple avantage à utiliser ce truc-là. C'est pour ça qu'on va très peu se déplacer normalement dans ce run, mais plutôt qu'on va spammer ce coup de pied circulaire. Donc premier boss. Premier boss, donc ce tank vert qui attaque visiblement la place du village, je ne le sais pas trop. Et donc le principe, c'est un principe qu'on connaît tous. On a tous vu un boss comme ça dans un jeu. Le boss nous balance des projectiles, il faut les ramasser et lui rebalancer dans la tronche. Un grand classique, que ce soit d'ailleurs dans des jeux 2D, dans des jeux 3D comme celui-ci. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Et donc à chaque fois qu'on termine un niveau, on revient à notre gentille petite maison avec, je ne sais pas, notre papa Kitty. Je ne sais pas, je ne connais pas le lore de Hello Kitty, excusez-moi. Je n'ai pas fait le devoir comme il faut. Donc si vous avez des choses à corriger dans mon lore de Hello Kitty, et bien je vous invite à aller sur jetemmerde.com. Voilà, c'était votre commentaire. En tout cas, on est déjà au niveau 4, on a enchaîné notre premier boss qui est niveau 3, me semble-t-il. Et donc là, le principe de ce niveau, c'est que le parc d'attractions est attaqué par des vilains pas beaux. Et donc, dans notre grande mensuétude de super-héroïne, fille au chat, je ne sais pas trop, qui est le Kitty, et bien vous devez sauver ce truc-là. Donc voilà, on voit les références évidemment aux meilleures attractions de tous les Disney World à travers le monde, à savoir le truc des tasses qui tournent. Et oui, c'est normal, c'est un truc qu'il y a dans tous les parcs d'attractions depuis Disney World. C'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté, voilà, c'est un des piliers fondateurs. Et donc le principe de ce niveau, c'est que vous allez devoir en fait trouver des clés, les unes après les autres. Donc on a des clés de différentes couleurs, etc. Un peu comme dans Doom, donc évidemment, on vient de le voir. Et le Kitty confirmait Doom 5. Et donc du coup, à chaque fois qu'on récupère une de ces clés, on va pouvoir ouvrir des portes d'une certaine couleur pour activer des leviers, et donc descendre par exemple, voilà, comme on a vu des ponts. Et donc à chaque fois que l'on arrive à remplir un objectif, on va ouvrir, on va pouvoir progresser des nouvelles zones dans le niveau, et comme ça avancer au fur et à mesure du jeu. Donc c'est vraiment un jeu, c'est quand même relativement linéaire. Il faut quand même bien comprendre que dans ce jeu-là, vous n'avez pas forcément de liberté sur comment vous allez interagir avec le jeu. L'important, ce sera d'optimiser au maximum la route pour accomplir les objectifs le plus rapidement possible. Il n'y a pas vraiment de out-of-bounds, donc des bugs qui nous permettent, par exemple, de passer au travers les murs, etc. De skipper certaines scènes et tout. Le jeu est quand même assez propre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir vraiment de bugs qui vont complètement casser le jeu. Et on va être obligé, en fait, de faire le jeu plus ou moins de la façon dont les programmeurs ont prévu notre progression. C'est pour ça que c'est un jeu quand même relativement linéaire, mais du coup, pour faire un temps optimisé, on est obligé de vraiment être solide à la manette, parce que du coup, il y a très très peu d'endroits où on peut gagner du temps. Vous comprenez ? Vu qu'il n'y a pas vraiment de glitch qui nous permettent de skipper des endroits, etc., il faut être solide tout au long du run pour perdre le moins de temps possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on a quand même dans pas mal de jeux, des jeux relativement propres et qui, du coup, demandent du skill tout au long du speedrun. Il y a pas mal d'autres speedruns aussi qui demandent du skill vraiment très important à certains moments clés pour provoquer des glitchs. Là, ce n'est pas vraiment le cas, vous voyez ? Ce n'est pas vraiment le cas. Donc là, l'intérêt de ce niveau, enfin l'intérêt, ce que vous avez à faire dans ce niveau, eh bien, c'est d'enchaîner des boss fights. Vous devez, techniquement, poursuivre un ennemi tout au long du niveau jusqu'à l'acculer, voilà, à côté d'un mur, et là, il ne peut plus s'enfuir. Ok, donc on lui pète la tête. Donc l'ennemi, eh bien, c'est ce carré vert avec une toque de cuisinier. Voilà, je ne sais guère, je ne sais guère, voilà. Donc c'est vrai qu'on a des ennemis d'une roc-sense absolument démoniaque, bien sûr. Et j'avoue que ça me fait quand même très plaisir de voir Hello Kitty beauté des fesses lorsque ses ennemis, ce sont en fait des gros carrés verts. Je trouve ça vraiment craqué. Ok, la défense de la gare. Alors là, accrochez-vous les gars, parce que tout ce que vous connaissez ou pas sur Hello Kitty, vous pouvez le foutre aux ordures. Le principe, enfin, ce que j'ai compris en tout cas, c'est qu'il y a un train qui vient pour détruire notre gare. Et donc ça, ça énerve fortement Hello Kitty. Et quand on énerve fortement Hello Kitty, eh bien, elle sort sa tourelle lance-missile et elle pète la tête aux ennemis. Moi, franchement, je trouve ça uber stylé, quoi. J'avoue que lorsque je me suis dit, tiens, il y a un jeu Hello Kitty, faire une défense à base de lance-missile sur un train, c'est pas tout à fait quelque chose que j'avais prévu, vous voyez. Donc voilà, je trouve ça craqué. Très franchement, je trouve ce niveau surcraqué. Donc j'espère comme moi que vous allez accepter cet état de fait, parce que moi, j'avoue que les premières fois, ça a été un petit peu dur à avaler ce genre de truc. Et donc voilà, elle a utilisé sa furie, parce que oui, Hello Kitty a une furie dans ce jeu. Et au lieu d'utiliser la dernière tourelle, en fait, c'est plus rapide de mettre le dernier coup avec la furie de Hello Kitty. C'est le décès du boss train. Et voilà, on a sauvé la gare, on est trop fort, tout ça. Ah, le shopping mall, évidemment, le supermarché, donc évidemment, référence à Duke Nukem 3D, bien sûr. Et son fameux épisode 4, où on avait un niveau dans un shopping mall. Donc, on voit que Hello Kitty sur Gamecube, Xbox, PS2, connaît ses références. Je vois, ça cite les vrais jeux. Ça cite les vrais jeux. Donc une fois encore, je vais le répéter assez souvent, mais ce sera toujours une progression relativement linéaire. C'est-à-dire qu'il faut faire tout ce qu'on nous demande, avec la meilleure route possible, et en perdant le moins de temps possible sur les ennemis. Donc c'est pour ça que, la plupart du temps, lorsque l'ennemi n'est pas utile, il n'est pas indispensable au speedrun, par exemple, il ne drop pas une clé, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc là, on va au mieux, enfin, on va essayer le plus souvent d'éviter le combat. Allez, encore un combat de boss. Donc un boss qui peut être régi par un peu de RNG. Donc vous le voyez, c'est un cylindre rouge, ça change des carrés verts. Et donc, il est protégé par un bouclier. Et il s'avère qu'il y a deux types de RNG sur ce boss. Bon là, il s'est fait un petit peu infiniser, mais globalement, je vais essayer de vous expliquer. Ce boss peut enchaîner, en fait, les protections avec son bouclier. Et en plus, il peut se déplacer dans des endroits qui ne nous permettent pas de faire le tour et de l'attaquer par derrière. Vous voyez, parce que, du coup, si on tourne autour du monstre et qu'on l'attaque dans le dos, il ne peut pas se protéger par son bouclier. Et donc, on a à la fois la nécessité qu'il ne spamme pas sa défense de bouclier et en plus qu'il soit placé correctement pour pouvoir l'attaquer correctement. Et là, ça s'est plutôt bien passé parce qu'il est resté vers le milieu de la salle. Et du coup, on a pu tourner autour et l'infiniser par le dos. C'est assez sympa. Alors, juste un truc pour que vous sachiez, souvent, vous voyez un petit missile apparaître à l'écran. Ça veut juste dire qu'en fait, il y a une tourelle ennemie qui vous a loqué et qui a balancé un missile à Eloquiti chercheuse, à tête chercheuse de Eloquiti, et qui vous poursuit. Voilà. Donc, pour les éviter, il suffit, par exemple, de passer par un coin, vous voyez, de provoquer, en fait, une trajectoire qui va faire que le missile va s'exploser tout seul. Donc, c'est vraiment un petit indice visuel pour dire, voilà, t'as un tom 4 au cul, ma grande, donc fais ce qu'il faut pour sauver tes miches. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait le shopping mall, on est dans la chambre froide. Alors, j'avoue que, bon, l'enchaînement des niveaux ne me paraît pas non plus d'une logique implacable, mais bon, pourquoi pas. Et donc, c'est un niveau assez intéressant, étant donné que c'est un niveau où on va pouvoir s'utiliser, en fait, certaines parties du décor pour provoquer des boosts, pour aller un petit peu plus vite à certains endroits. Donc là, vous le voyez, tout ce qui nous importe, c'est d'activer des interrupteurs dans le bon ordre, pour faire un pont, en fait, voilà, un accès qu'on vient d'utiliser pour accéder. Je pense, je crois que c'est le dernier, voilà, c'est le dernier interrupteur qui a permis d'arrêter la machine. Et donc, on s'est servi, à certains moments, en fait, des aérations dans les murs, qui nous poussent normalement hors du mur. Et on s'est servi, en fait, à un moment de ça pour faire un saut un petit peu plus long que ce qui est prévu. Donc, on a réussi à sauter sur une plateforme un petit peu en avance de ce qui était prévu normalement par la route du jeu. Donc, deuxième boss, deuxième boss, Red Alert, s'appelle ce niveau. Donc, évidemment, encore une référence, cette fois-ci, à Command & Conquer. Et donc, vous le voyez, l'ennemi qui nous balance un missile. Et donc, Hello Kitty, comme globalement, on ne lui a fait pas, elle n'a globalement pas le temps, eh bien, elle va foutre un high kick dans le missile pour le renvoyer sur la tronche du boss. Et ensuite, eh bien, je crois qu'elle va faire des super sauts pour faire, eh bien, voilà, évidemment, le coup de cul d'onda. Donc, encore une référence, bien sûr. Hello Kitty amalgame, j'ai envie de dire, de tous les meilleurs jeux de l'histoire de la Terre. Et voilà, donc, regardez-moi, c'est la badassitude de Hello Kitty, quoi. Un tank de combat qui attaque encore une place de la ville. Eh, alors, rien à foutre, ça fout des high kick dans les missiles, ça fait un coup de cul et le boss, il rentre chez sa mère. Il rentre complètement chez sa mère, il n'y a pas de mind game, pas de mind game. Et donc, là, je descends mes notes. Ah oui, il y a ce fameux niveau, ah oui, ah oui, il y a ce fameux niveau, le parking. Yeah ! Hi ! Ouais, ok, bah maintenant, j'imagine que maintenant qu'on est sorti du... Je suis pas remarché, on va dans le parking, quoi. Franchement, je suis tellement hypé par cet enchaînement de niveaux, j'avoue, je suis vraiment... Je suis vraiment super hypé par ce jeu, hein. Il nous fait tellement bien rentrer dans l'univers des silly games done quick. Donc, le principe, là, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, les haies qui se trouvent dans ce parking, eh bien, sont trouées. Voilà, il y a des trous au milieu des barrières, je ne sais pas. Et donc, vous devez trouver tout simplement le chemin qui vous permettra de sortir de ce truc-là. Donc, on vient de faire... De faire la nick à ce boss. Oui, oui, c'est une expression complètement correcte. Donc, vous voyez, c'est un classique, hein. Le boss avec son boucletique, il devient ensuite un ennemi de base dans le jeu. Donc, encore des références à des grands jeux qui utilisent ce même principe. Et là, notre but, une fois qu'on a avancé un petit peu dans le parking, c'est de récupérer des piles. Des piles qui sont cachées dans ces caisses. Et donc, grâce à ces piles, eh bien, on va permettre aux voitures télécommandées, eh bien, de péter la tronche au haie. Voilà, donc, parce que les premières haies, vous voyez, elles étaient ouvertes de base. Eh bien, là, non. Il leur faut un petit coup de pouce. Et le coup de pouce, évidemment, les mecs, ils se sont dit, tu vois, les game designers. Bon, les gars, comment on pourrait faire que quelque chose perce un trou dans une haie ? Et t'as un mec qui a répondu, je sais, on va utiliser des voitures télécommandées. Et t'as tout le monde, oh putain, mais oui. Parfait. Donc, voilà, on a notre niveau. C'est pété. Voilà, c'est pété. Je ne sais pas comment vous faire plus passer la sur-rock-sense de ce jeu. Voilà. Non, mais en plus, regarde, c'est cette fin de la classe ultime avec la petite voiture télécommandée. Qui fait sa petite danse là de victoire. C'est beau. Franchement, c'est beau, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Et toujours pareil, bonjour à Papa Kitty. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais salut à lui. A chaque fois, il nous reçoit dans sa petite maison. SOS UFO, signe, signe, signe. Je ne sais pas. Qui veut probablement dire rhinocéros, pantalon et porte-manteau. Les trois signes que vous avez vu à la fin de la phrase. Et donc, le titre en anglais, je crois que c'est Arena of Danger. Oh. My God. Ah. Bien, il me semblait que j'avais dit que Hello Kitty était une championne des références. Peut-être, peut-être, allez-vous reconnaître une certaine référence dans ce passage. Vous êtes poursuivi par une boule géante qui risque de vous écraser. Ouais. Alors, je vais vous aider un petit peu à la référence. C'est évidemment le DLC Claptrap de Borderland Pressiquel. Où vous avez le même passage. Voilà, vous avez connu la référence. Donc là, un petit passage du skill. Il faut essayer de sauter en fait sur cette barrière qui tourne. Ce qui nous permet en fait d'arriver directement au PNJ que l'on doit sauver dans ce niveau. Donc, c'est le seul véritable sequence break du jeu. Il est assez difficile à faire. Ah, voilà. Bravo. Donc là, j'ai un petit peu de retard. Donc, vous l'avez vu. Vous avez mes commentaires un petit peu à rebours. Mais en tout cas, il s'est repris plusieurs fois. Et il a réussi en fait du coup à sauter sur le truc qui tourne. Pour ensuite aller libérer le PNJ de sa cage. Voilà. Donc, c'est le seul véritable glitch en fait qui est utilisé dans ce run. C'est pas vraiment un glitch. C'est vraiment, c'est plus une utilisation éclairée du décor on va dire. Mais voilà. C'était vraiment le seul véritable passage. Ensuite, le reste du jeu est quand même relativement clean. Ah, ça c'est encore un boss du RNG. Le boss du niveau 12. Qu'il a réussi de façon absolument parfaite dans son PB. C'est un boss, c'est encore un peu le même principe que le premier boss. Vous voyez ? C'est en fait, il va vous balancer des balles de baseball. Vous devez les attraper, les faire rebondir sur le bord du niveau pour lui rebalancer dans la gueule. Vous ne pouvez pas lui balancer directement. Vous devez faire d'abord un rebond. Et il s'avère que ce boss a plusieurs attaques, plusieurs phases. Et il s'avère qu'il y a une des phases où il va rester bêtement planté au milieu de la map. Et il s'avère que dans le PB du speedrunner, dans son meilleur temps, il a enchaîné 5 fois cette attaque. Et il a pu tuer le boss extrêmement rapidement sans prendre aucun dégâts. Donc là, il a eu quand même pas mal de chance sur les patterns. Il y a eu seulement un seul pattern qui était un petit peu méchant. Là où il s'est fait foncer dessus par l'ennemi. Mais globalement, ça s'est quand même plutôt bien passé, j'avoue. Ok, level 13, Under Construction. Ah, encore un niveau qui va changer un petit peu le gameplay. Parce que les programmeurs se sont dit, bon là, on a quand même un jeu qui est basé sur une succession d'arènes avec des objectifs à remplir les uns après les autres. C'est quand même un petit peu répétitationnel. Vous voyez ? Et donc du coup, ils ont intégré des petites variations au gameplay. Et cette fois-ci, on est dans une phase d'infiltration. Donc oui, on a eu droit pendant les Awful Games Don't Quick à un jeu d'infiltration Burger King. Eh bien, je vous offre aujourd'hui, dans ma grande mensuétude, bien sûr, le jeu d'infiltration Hello Kitty. Voilà, je sais, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Je sais, je sais. Non mais calmez-vous, calmez-vous, je sais. Donc voilà, le seul principe, c'est que vous devez détruire les caisses pour soit activer des interrupteurs, trouver des clés, etc. Et éviter au maximum, eh bien, les projecteurs. Les projecteurs et toutes les lumières qui sont balancées par les ennemis. Oula, c'était un peu chaud dans ce passage. Tout en activant les interrupteurs. Donc voilà, ce n'est pas si facile que ça. Et là, il a réussi quand même à bien s'en sortir. Pas une fois, il a déclenché l'alarme. Le pattern des ennemis est quand même assez favorable. Parce que le pattern n'est pas vraiment... On ne peut pas vraiment, comment dire, contrôler le déplacement des ennemis. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Du coup, ce n'est pas si facile que ça de faire un niveau parfait. Franchement, ça s'est très, très, très bien passé, ce niveau-là. Il a réussi le parfait du début à la fin. Il a peut-être perdu un peu de temps sur une ou deux salles. Mais globalement, oui, très, très, très bon niveau 13. J'avoue. Ouais, GG à lui. GG à l'UE. Donc, niveau 14, last breath. Oh, yeah. Hello Kitty Hype. Hello Kitty Hype. Même les donations qui sont complètement dans la hype. Oh, le Kitty, comme vous le voyez, Hello Kitty, je pensais que c'était juste un truc pour les filles, etc. T'oubliez-le et tout. Nope. Nope. Les gars, on a un putain de héros ultra badass. Je le rappelle, ça défend une gare à coup de tourelle lance-missile. Ça fait des high kicks dans la tronche de tous les ennemis. Non, non. Globalement, c'est la surpuissance. Donc, à partir de ce moment-là, je suis définitivement un fan invertébré de Hello Kitty. Hein ? Ah, on dit dans l'oreillette que c'est un vétéran. Non, mais on s'en fout. Invertébré, c'est vachement mieux. S'il vous plaît. Donc là, évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on est dans une sorte de complexe scientifique de l'ennemi. Je ne sais pas. J'avoue que le scénario, déjà, je n'y comprenais rien en version américaine. La version japonaise, je vous avoue, n'a pas vraiment amélioré les choses. En plus, je vais vous dire un truc. J'ai fait des recherches sur ce jeu. Oui, si, 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 ça m'arrive. Je suis allé, par exemple, sur Gamefax, sur Moby Games, etc. Et donc, personne n'a fait de FAQ sur ce jeu. Globalement, tout le monde s'en fiche. Normalement, même le plus obscur des jeux qui est sorti sur Apple 2, il a son FAQ sur Gamefax. Le site, il est fait pour ça. Il n'y en a pas un sur Hello Kitty Roller Rescue. Du coup, j'ai dû me taper l'intégralité de l'enchaînement des niveaux en regardant les runs. J'ai dû découvrir plus ou moins les glitchs qui, heureusement, sont quand même relativement faciles. Et je n'ai aucune idée du scénario. Donc, c'est complètement à la zone. Mais bon, on s'en sort. Hello Kitty est une badass. Globalement, ça suffira pour notre commentaire, je pense. Alors, le World Record sur ce jeu. Alors, je n'ai pas le World Record sur la version japonaise parce que le runner, normalement, il run la version américaine. Mais en tout cas, il a fait 32 minutes 26. Sur la version américaine. Alors, je ne sais pas si la version japonaise va être plus rapide, va nous donner un meilleur temps possible sur ce jeu. On verra bien. En tout cas, il est vraiment dans un run, à mon avis, très 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 rapide. Il n'y a quasiment eu aucune erreur. Il a perdu un petit peu de temps au moment où il devait sauter sur la barrière qui tourne. Mais globalement, c'est un run tout à fait propre. Donc là, vous le voyez, c'est l'avant-dernier boss. Et on va profiter, comme vous le voyez, des frames d'invincibilité. Je vous l'expliquais au début, mais lorsque vous faites votre dash, vous avez des frames, vous avez des instants où vous êtes invincible. Et là, vous voyez, vous avez ces lasers qui font le tour de la map. Et si vous balancez un coup de pierre circulaire au moment où vous allez être touché par le laser, vous allez passer au travers. Ensuite, on tue ce boss en se déplaçant rapidement autour de la map et en poussant les sortes de bombes qui sont apparues sur les quatre coins de la map. En général, on arrive à lancer, dans les 15 secondes qui nous sont imparties, trois bombes. Sur le PB du runner, à un moment, il a réussi à en balancer quatre. Le problème, c'est que ça n'a pas amélioré son temps parce que, malheureusement, il l'a fait quand même en trois phases. Donc, on va voir s'il va réussir cette fois à balancer les quatre. Non, il va rester de façon safe. Il va balancer deux bombes. Je crois que la dernière bombe, la troisième, n'a pas fait de dégâts au boss. Donc, je crois qu'il est toujours parti sur un boss en trois phases. Et ce n'est pas certain. On va voir. On va voir. Donc là, il a réussi. Là, il va balancer la deuxième bombe sur l'ennemi. Il ne va pas tenter la troisième. Ah si, quoique, peut-être. Ah si, il tente la troisième à trois secondes, deux secondes. Est-ce qu'elle sera assez proche du boss ? Ah non. Elle n'a pas été assez proche du boss. Donc, normalement, il va falloir passer à une quatrième phase. Alors, il a perdu un peu de temps, malheureusement. Il a perdu un peu de temps sur cette phase-là. Normalement, il aurait pu terminer à la phase d'avant. C'est un peu triste. Normalement, cette bombe-là va finir le... Ah, GG ! Ah oui, le glitch. Je le fais remonter l'ennemi sur la bombe. Ah, très très bon. Très très bon. Il en a parlé. Il venait juste d'en parler à l'instant. C'est quelque chose qu'il n'a pas tenté dans son PB. Il a réussi à faire monter l'ennemi sur la bombe. GG à lui. Ce n'est pas si facile que ça, en plus. Ouais. Donc, voilà. Il a perdu une phase. Mais au moins, on a eu un petit glitch de qualité. Et donc, on est déjà au dernier niveau. Eh oui ! On est déjà au dernier niveau. Et le dernier niveau, des fois qu'on ne soit pas suffisamment dans un jeu vidéo badass, Le principe, c'est que vous, Hello Kitty, Du haut de vos 10 cm, Eh bien, vous allez protéger la ville d'un robot géant. Oui, madame. Oh yeah ! Donc, s'il y avait encore des gens parmi vous, Qui doutaient de la badassitude de Hello Kitty, Je vous invite très cordialement A regarder ce dernier niveau du charisme absolu. Voilà. Hein ? Est-ce que vous, Est-ce que vous, Vous avez déjà défendu votre village Contre un robot géant qui l'attaquait ? Hein ? Ah ! Ah ! Je pense que non ! Alors que Hello Kitty... Oui. On peut en déduire le Hello Kitty supérieur à vous. Voilà. Voilà ! J'en resterai là. Donc, Deal with it. No rage. No rage les mecs. Mais Hello Kitty est probablement plus badass. Tralala. Donc normalement, Ce boss là, Si vous voulez le faire dans la version la plus rapide, Vous devez non pas combattre le boss dans cette zone là, Mais plutôt tracer le maximum à la fin. Pour, Pour basiquement, Comment dire ? Des jeux vidéo, D'habitude, Ont tendance à laguer. Quand il se passe des trucs à l'écran, Le framerate va diminuer. Le principe en fait de ce niveau, C'est de se rendre directement à la fin du parcours, Qu'est censé faire le robot géant, Et de rester bêtement, Dans un coin à attendre. Et en fait, Le fait de rester dans un coin, Un affiché, Un mur qui ne bouge pas, Va permettre de diminuer, Le lag que va subir la console. Donc là en fait, C'est ce qu'il est en train de faire ici, Il est en train de s'amuser avec ses bouts de gâteau. Et tout ça en fait, Pour éviter d'afficher, Par exemple, Un écran qui montre, Qui montre un écran trop loin, Si vous voulez, Pour avoir un trop grand field of view. Tout simplement pour réduire, En fait, Le temps qu'on va perdre, A cause de la mécanique, De la console. Donc là, Je pense que pour le marathon, Il a montré des trucs un petit peu plus marrants, Parce que c'est vrai que dans son PB, C'est extrêmement chiant, Il va au bout du niveau, Il se cale dans un coin, Il regarde un mur pendant 5 minutes, Le temps que le robot géant arrive. C'est un peu dommage. Donc du coup, Je pense que pour le show, Cette fois, Il a laissé les cinématiques du robot géant, Etc. Et donc là, On a un vrai combat. Et donc cette dernière partie, Vous devez une fois encore, Utiliser les tourelles, Qui sont placées tout autour, De la route principale de la ville, Qui nous mène, Je crois jusqu'à la mairie du village, Donc quand même, Bien défendu le village, De base. Ah, Box Kitty ! Box Kitty, Kawaii desu nez ! Kawaii desu nez ! Oui, Quand vous prenez un laser, Avec Hello Kitty, Vous vous transformez en Box Kitty, Qui a le charisme absolu. Et donc le principe, C'est que du coup, Lorsque vous utilisez, Une tourelle, Pour faire des dégâts au boss, Et bien, Il est invincible, Pendant environ, 20 à 25 secondes, Donc vous devez, Vous déplacer sur la map, Pour essayer d'éviter, Enfin, En tout cas, D'essayer d'éviter, Voilà, C'est là qui se met, Pour éviter les lags, Vous voyez dans ce coin là, Vous devez éviter les attaques du boss, Pour essayer de le toucher, Dès la fin, Pardon, Du coup sur le bico, Dès la fin, De sa zone d'invulnérabilité, En fait, Voilà, Donc normalement, Au bout de 5 ou 6 attaques, Avec la tourelle, Ça devrait être le décès du boss, Et la victoire complète, Et totale, De box kitty, Parce que quand même, Box kitty, C'est quand même, La vraie star de ce jeu, Je pense, C'est dommage qu'on la voit, Que dans le dernier niveau, Je crois qu'on peut faire un box kitty, Dans le niveau d'avant, Dans le boss d'avant, Celui avec les lasers, Qui tournent, Et on lui balance, Les bombes timées, Dans la tronche, Le problème, C'est que ça fait perdre du temps, Sur le boss d'avant, Alors que là non, Parce que comme je vous explique, Vu que les, Vu que le, Le boss est invincible, Très longtemps, Après avoir pris un missile, On peut se faire transformer, En box kitty, Sans pour autant, Pertre du temps, Dans le run, Donc c'est assez, C'est assez intéressant, Et ça permet, De montrer cette petite animation, Kawaii, Ah la la, Donc normalement, Il va rester un coup, Ou deux je crois, Pour tuer le boss, Je vais passer en mode rage, Non pas besoin, Pas besoin de passer en mode rage, Pour les, Pour les silly games done quick, Allons, Pas besoin, Donc normalement, Il reste une furie, La furie, C'est la petite étoile, Que vous avez en haut à gauche, Qui clignote, Et non, Il n'a pas utilisé la furie, Et a sauvé le monde, En 33 minutes 27, Donc c'est le GG, C'est le GG, Bravo runner, Donc je le rappelle, Un 32 minutes 26, Le meilleur temps, Il a perdu, Il a perdu un peu de temps, Sur quelques boss, Il a, Il a pas réussi son, Son saut, Sur la petite barrière, Qui tourne rapidement, Mais, Globalement, Un run tout à fait correct, Tout à fait correct, Et voilà, Hello Kitty a sauvé le monde, Et une fois encore, On ne répétera jamais assez, Mais Hello Kitty, Championne des badass, Yup, Yup guys, Ok, Donc le prochain jeu, Qu'est-ce que ça est, Samouraï Pizza 4, Ah, Mais j'ai un acolyte, Pour ce jeu, Normalement, Il y a notre cher, Anna Poulpe, Qui va devoir, Venir, Me seconder, Et lui connait, Samouraï Pizza 4, Parce que j'avoue, Autant j'ai vu, Plein de trucs, Arby, Quand j'étais petit, Autant Samouraï Pizza 4, Je ne sais pas, Je ne sais pas, Ce n'était pas dans mes, Ce n'était pas dans mes prérogatives, De l'époque, Voilà, Donc je ne sais pas, Si Anna veut, Veut viendre, Voilà, J'ai envoyé un poke, A Anna Poulpe, Donc, Normalement, Il va revenir bientôt, Ah, Le poisson, Salut tout le monde, Monsieur Poulpe, Je suis très heureux, De faire un commentaire avec vous, Je vous adore, Sur canal plus, Et sur un, Et sur un, Sur no life avant, Tout ça, Mais tu te trompes de Poulpe, Ah, Merde, Merde, Non, Je suis très déçu, Je suis très très déçu, Remboursé, Alors, Comme ça, Tu connais, Samouraï Pizza 4, Ça tombe bien, Parce que moi, Non, J'ai rematté les DVD, Pour me préparer à cette run, Oula, Apparition de qualité, Ah oui, Oui, En plus, Le jeu est vachement sympa, Ah, J'avoue, J'avoue, Et salut tout le monde, Non, C'est pas le poulpe de no life, Désolé, Attention station, Ce n'est pas le poulpe de no life, Je pense que ça va être un petit peu long comme setup, Étant donné que c'est une race, Ce sera une course en fait entre deux speedrunners, Donc du coup, Il faut brancher les deux consoles, Qui seront deux NES, Si je ne m'abuse, Alors soit deux NES, Soit l'an dernier, Il me semble qu'il l'avait fait sur la virtual console de la Wii, Ah, C'est possible alors, C'est impossible, Attends, Je crois que c'était marqué dans le planning, Si c'est, Si c'est, Attends, Je vais te regarder ça tout de suite, Google planning, C'est bon, Je l'ai, Le schedule, C'est marqué sur NES, Ouais, C'est marqué sur NES, Effectivement, Famicomu, Peut-être même une version, Une NES japonaise, Il y a des chances que ce soit la version japonaise, De toute façon, Le jeu n'est pas sorti ailleurs qu'au Japon, Après, Il y a une fan trade qui existe, Justement, Pour pouvoir profiter du scénario de qualité du jeu, Ah bah oui, Évidemment, C'est bien connu dans les jeux NES, Les scénarios, Tout ça, Je pense qu'on peut faire le point scénar tout de suite, Pendant que ça se prépare, Parce qu'après on en a un pouton, Donc comme d'habitude, Dussournois veut prendre le contrôle de la ville, Alors Dussournois, C'est la souris, On verra sa méca géante d'ailleurs, En forme de boss ou pas, C'est son vrai nom officiel en français ça, C'est son vrai nom officiel, C'est du sournois, D'accord, Putain, Je suis tellement pas content de ne pas avoir vu le dessin animé en français, Quoi, Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est toujours avec son bras droit, Décati, Et qui confie le sel boulot à son homme de main, Ducrochu, Qui fera office de boss final au jeu, Et ben dis donc, Et donc, Comme il veut prendre le contrôle de la ville, Qui c'est qu'on appelle, Les Samurai Pizzacats, Voilà, Parce que les Tortues Ninja ou les Avengers, Ils n'étaient pas libres, Voilà, Et puis il faut savoir qu'en plus, Les Samurai Pizzacats ont un gros avantage, C'est qu'ils livrent à domicile, Mais est-ce qu'ils livrent les pizzas des Tortues Ninja, Parce que c'est ça la question que tout le monde se pose, Écoute, Je n'ai pas vu l'épisode de Crossover, Mais il me manque deux épisodes à mon visionnage, Parce que c'est deux épisodes qui ne sont pas sortis en France, Donc peut-être que dans ces deux épisodes, Il y a le Crossover avec les Tortues Ninja, Ah c'est à creuser, A mon avis c'est à creuser, Et c'est à écrire les choses, Ouais, C'est à creuser, Parce que je me rappelle, Dans le magnifique premier film des Tortues Ninja, Ça se plaint qu'une pizza est en retard, D'ailleurs ça paye pas plein tarif, Ah oui, Mais là attention, Les Samurai Pizzacats ne sont jamais en retard pour la livraison de pizza, Quitte à se faire propulser dans le canon pour livrer plus vite, Non mais c'est pour ça du coup, C'est pour ça que je doute presque du Crossover, Étant donné que, En général, Pour des besoins comiques, Les pizzas arrivent en retard, Et ainsi, Michelangelo peut faire toute sa diatribe à base de, C'est pas bien, Tu vois, Donc du coup le Crossover, Il est pas si facile que ça, Et ça explique aussi pourquoi dans les nouvelles versions des Tortues Ninja, Michelangelo fait ses propres pizzas, Il en a marre qu'elles soient en retard, Ouais, Ah j'avoue, J'avoue, J'avais pas pensé à ça, De toute façon, Pour moi les Tortues Ninja s'arrêtent dans les années 90, Tout ce qui existe après n'existe pas en fait, Et notamment pas un film qui est sorti l'année dernière, Bref, Je ne veux pas parler, Je ne veux pas parler, Ça va, J'avoue, Je n'ai pas vu ce film, Non, Non mais ça, C'est bien, C'est bien, C'est bien, De toute façon il n'existe pas, Je viens de te le dire, D'accord, Ça explique pourquoi je ne l'ai pas vu, Voilà, Tout à fait, Tout à fait, Tout à fait, Mais 9h c'est totalement 1h pour manger de la pizza, Mais évidemment, Mais évidemment, Après une pluie blanche mec, Bière pizza c'est la base, Oui c'est surtout le petit déj, Bah oui, La pizza 4 fromage au Marwa, Le petit déj, Mais est-ce que c'est un samouraï pizza 4 fromage, Oui, Alors ça je ne sais pas, Ah non mais je viens de faire cette blague, Oui, Merci, 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 Asseyez vous, Je vous en prie, Ah, Je viens de tuer Anna Poule, Avec cette blague, Yes, Non non, C'est rien, C'est rien, Je vais me remettre, Je vais me remettre, Ouais, Non non, Mais je l'assume à 100%, A 100%, Il n'y a pas de problème, Ah mais tu peux, Elle est bien, Elle est bien, Bière pizza vodka, Ah, Ça c'est, Il manque juste le café, C'est un petit déj réussi, J'avoue, Ah, Merci les clapis-clapis sur le chat, Merci, Donc, Autrement que dire sur ce, Sur le jeu, Donc, Jeunesse sorti à la fin de l'année, Il me semble, 91, Oui, C'est ça, Le jeu est sorti en 91, Alors, C'est un Megamanlike, On peut choisir, Son niveau, On a bien sûr, Pour aller le plus vite possible, On va pas s'emmerder à ça, Mais on peut choisir son niveau, Entre chaque niveau, On peut choisir, Quel sera le niveau suivant, Ouais, D'ailleurs, C'est un, C'est quelque chose d'intéressant, C'est que, Vu qu'on ne gagne pas, De capacité spéciale, Comme dans un Megaman, À la fin d'un niveau, L'enchaînement des niveaux, En fait, N'a pas d'intérêt, Il n'y a pas de route optimisée, À choisir, Tel niveau, En premier, Ou un autre, Etc, Donc là, Il suffit de les faire dans l'ordre, Et puis, Ça revient exactement au même, Et en plus, Ça évite, Ça évite, Des allers-retours, Dans les menus inutiles, Quoi, Ça évite de gagner beaucoup de temps, Mine de rien, Sachant qu'en plus, On peut skip tous les dialogues, Ça c'est bien aussi, Pour aller vite, C'est vrai, Et puis, Visiblement, Ils ont l'air d'être prêts, Ça a pas l'air de trop se, Ouais, J'entends la musique, En tout cas, Ouais, Les deux, Les deux ont leur manette, Les deux joueurs ont leur manette, Qu'on va peut-être pouvoir commencer, Visiblement, Ils ont, Franchement, Pour un setup de raid, C'est allé relativement vite, C'est impressionnant, Et donc, Si, Petit point qu'on peut faire aussi, On peut choisir son personnage, Parmi les trois personnages, De l'équipe principale, Mais on prendra toujours, Speedy, C'est à dire, Le chat blanc, Parce que c'est le premier sélectionné, Et que le choix du personnage, N'influit sur absolument rien, Ah mais il y a faute là, C'est pas la même version, Je ne peux pas te entendre, C'est bien, Just Pizza est sur la version, Ah oui, Il y en a un qui doit être sur la version, Sur la version japonaise, Mais il y a faute là, Il y en a un qui doit être sur la version Wii, Ah ça prévoit déjà, Les excuses de sac de la fin, Et ouais, Parce que j'avais pas la même version, Et tout, Donc j'ai perdu des frames, Wouah, Ah c'est sale, Ah non je ne valide absolument pas, Ah je ne valide pas, Non, Alors, Oui le nom de la ville, Qui s'appelle, Edoropolis, D'ailleurs dans le premier épisode, Vous serez ravis d'apprendre, Que les loyers sont aussi bas, Que le taux de cholestérol des habitants, Et ça c'est une information, Par elle même, C'est une information capitale, J'aime bien, Je suis en train de prendre une double crise d'épilepsie là, C'est vraiment bien, Franchement je suis vraiment content d'avoir cette intro, J'avoue, Là on vient de perdre environ 25% des puits, C'est déjà un petit peu en avance sur la cinématique, Oh mon dieu, Donc oui le jeu va aller très très vite, De toute façon, La race va se jouer, Quasiment uniquement sur les boss fights, C'est ça, On peut utiliser des bugs, Assez dégueulasses, Faut avouer, Ah oui ça va vite, Les boss fights, La plupart du temps, Normalement on ne devrait même pas voir le boss, Donc du coup, Grosse grosse tension, Parce que, Surtout sur le dernier boss, Rien n'est voué, Tant que le dernier boss n'est pas battu, Ouais, C'est vrai, Mais bon, On va, On met un peu trop la charrue avant les bœufs, La charrue avant les bœufs, Je vais y arriver, Il y a déjà 9h du mat', Un jeu qui vient d'être fait, Et je dis déjà n'importe quoi, C'est parfait, Ça va être très très bon, En même temps qu'il jeu vient d'être fait, Ouais, Ah non mais Hello Kitty c'est la hype, S'il te plaît, Respectez, Donc vous voyez sur l'écran, De Use Pizza, Qui effectivement peut changer de personnage, Alors en fait, Rockdor est à gauche maintenant, D'accord, Rockdor est à gauche maintenant, Oui, Et donc, Oui, Et au niveau des personnages, Donc on choisit, Parmi les personnages de l'équipe principale, En début de niveau, Et après, Quand on appuie sur le bouton start, On peut changer, Deux personnages, Ouah, Ça joue sur une rome à droite, Refaute, Ah ouais, Totalement, Ça joue en émulation, Je refaute immédiatement, Attention, Et donc oui, Donc on peut choisir, On peut aussi appeler la rescue team, C'est à dire, L'équipe de secours, Ouais, Le backup, La backup strat, Et qui au final, Sera plus la main strat, Que la backup strat d'ailleurs, Sauf pour les boss, C'est ça, Mais globalement, Pendant les bons trois quarts du jeu, En fait, C'est pas un membre de l'équipe principale, Qu'on va avoir à l'écran, Mais bien un membre de l'équipe de réserve, C'est bizarre, Ce sera généralement, Batcat, D'ailleurs, Pourquoi ? Parce qu'il vole, Voilà, Tout simplement, Et c'est parti, Ça y est, Et c'est parti, Alors, Légère un vent, Il y a déjà eu une seconde de perdu à gauche, Sur le menuing, Voilà, Alors, Donc, Des Nymphos, Les deux joueurs viennent de récupérer, Leur première option, Nymphos, En fait, Ils vont essayer de récupérer, Trois options Nymphos, Par niveau, Pour atteindre, Pour pouvoir utiliser, La dernière, La dernière, Attaque spéciale, Techniquement, Deux Nymphos, Vu qu'ils commencent niveau 1, Oui, Voilà, On commence niveau 1, On prend deux Nymphos, On va essayer d'arriver au niveau 3 du Nymphos, Voilà, Sachant que si on en prend, Un troisième, Il y a tout de suite, Le premier boss, Du code kill spilza, Et c'est le best kill, Et c'est le best kill, Alors, Ce qui se passe, Et c'est raté du côté de Troc d'or, Ouais, Alors, Ce qui se passe, En fait, C'est que les boss, Dans ce jeu, Ils ont un bug, Assez immonde, Qui fait que si vous balancez le Nympho, Donc l'attaque spéciale, La magie, Si vous voulez, Sur le boss, À la première frame, Du combat, Et vous n'avez vraiment qu'une seule frame, Pas une autre, Et bien, Vous allez one shot le boss, Donc, Cette race, Est en fait une race, Pour déterminer, Qui sera le roi du just frame, Non, Ce n'est pas Daigo, Non, Ce n'est pas Tokido, C'est bien, Uspizza ou Troc d'or, Et on le saura, À la fin de cette race, Alors, Sachant qu'en plus, Le premier boss, Ce n'est pas trop sanctionnant, De rater, Ce n'est pas le pire boss, Sur lequel rater son just frame, Et vous voyez déjà, Le retard de Troc d'or, Pendant que, Pendant que Uspizza, Est arrivé, Au deuxième boss, Deuxième boss, Qu'on ne peut pas, Faire skill, C'est ça, Parce qu'en fait, Il n'apparaît pas le deuxième boss, Quand vous commencez le combat de boss, Le deuxième boss, Il n'est pas encore sur l'écran, Donc, Il ne peut pas prendre la magie, Et vous ne pouvez pas utiliser le fast kill, Tout simplement, Parce qu'au moment de la première frame, Le boss n'est pas encore dans l'écran, Donc, La Troc d'or a fait appel au général, Le général caton, Pour vaincre le deuxième boss, C'est la, C'est quelle couleur lui ? C'est celui avec les canons, C'est le gros avec les canons, Celui qu'on va revoir un petit peu, Ça me fait mal ce que tu me dis là, Le gros avec les canons, J'aime pas trop, Donc, Tu vas, Tu vas changer ton expression tout de suite, Voilà, Je te le dis tout de suite, Parce que sinon ça va pas, Ça va pas passer, Le moustachu avec les canons, Non mais, Tu arrêtes de dire canon dans ta phrase, S'il te plaît, Respecte mon pseudo, Portel, Ok, Ok, J'arrête, J'arrête, N'importe quoi, Donc, Vous le voyez, Que le perso principal, Qu'on va utiliser pendant le run, Et bien, C'est le backup, Voilà, C'est le backup Batcat, Qui a comme capacité, De voir voler, A travers le niveau, Et en fait, Quand vous utilisez, Sa capacité spéciale de voler, Et pendant que, Le Juff Spime a été raté, Du côté de Youspizza, Ouais, Donc, Quand vous utilisez, Sa capacité, Comme vous le voyez à gauche, Vous allez baisser, En fait, La barre de help, Qui se trouve, Qui se trouve en bas, Et une fois que vous avez, Que vous avez drainé, En fait, Cette barre, Et bien, Vous ne pouvez plus utiliser, La capacité spéciale, De ce personnage là, De n'importe quel backup, Oui, Certes, Mais en fait, Chaque backup a sa propre, A sa propre barre, Donc, On peut toujours switcher, Elle est globale, Ah ouais, Elle est globale, Ah pardon, Elle est globale, D'accord, J'avais mal vu alors, Et donc, Le Général Catton, Qui sert notamment, A détruire les blagues, A détruire les blocs, C'est ça, Les blocs, Les blocs de rochers, Comme vous les voyez ici, Vous venez d'en voir un à gauche, Alors, Les petits allers-retours, Pour aller récupérer, Tous les nymphos, Parce que les objets, Réapparaissent, Quand on change d'écran, Pendant que, Du côté, On arrive au boss suivant, Ouais, Ah là là, C'est raté, C'est encore raté, La première frame, C'est encore raté, Ce boss n'est pas trop dur, C'est vrai, Ce boss n'est pas trop dur, On peut totalement, Le coincer dans un coin, Mais là, Il n'a même pas réussi, Ce setup là, Donc, Il est en train, Malheureusement, De courir après, Et voilà, Si, Il a fini par faire le setup, Alors que, Du côté, De trocdor, Il a réussi le setup, Il a gagné du temps, Il n'a même pas balancé, L'attaque, Dès le début, Donc, Je ne sais même pas, S'il tente, Les just frames, En fait, Je ne sais pas, Alors là, On arrive, Sur un autre, De l'équipe de backup, Alors, Je n'ai pas retrouvé, Son nom en français, Mais son nom, Américain, C'est, Miozma O'Toole, Qui est, Le chat, Forer, C'est pas, Il fait des trous, Dans, Dans, Dans de la terre, Ou quelque chose comme ça, Voilà, Il est équipé, Et donc là, Dans le boss d'avant, Trocdor a réussi, Le setup justement, De bloquer le boss, Dans un coin, Du coup, Il a quasiment, Repris tout son retard, Il a repris tout son retard, Tout se joue sur les boss fights, Ouais, Tout est dans les boss fights, Comment vous disiez, Ce jeu, Il n'y a pas vraiment, De route optimisée, Il suffit d'enchaîner les niveaux, Et de faire les changements, De personnages, Au bon moment, Donc, Il n'y a pas vraiment, De gain de temps, Ou de perte de temps, Pendant les niveaux normaux, C'est surtout au niveau, Des boss fights, Que ça va se jouer, Et pour l'instant, Youspizza arrive justement, Sur la méca géante, Du sournois, Il a raté, Le fast kill, Mais c'est un boss, Qui se fait facilement, Et d'ailleurs, Quand tu disais, Il n'y a pas de routing, Ce n'est pas tout à fait vrai, Parce qu'il y a un petit peu de routing, A l'intérieur des niveaux, Pas dans l'ordre des niveaux, Mais à l'intérieur des niveaux, Simplement parce que les niveaux, Sont un petit peu, Enfin, Ils sont linéaires, Mais pas comme ça, Il y a des chemins, Qui se, Qui bouclent, Qui cyclent, Et donc, Si à certains moments, On part à droite, Au lieu de partir à gauche, On perd un petit peu de temps, Non mais je veux dire, La route optimisée, Elle est déjà trouvée, C'est ce que je voulais dire, En fait, Voilà, Et du côté de Youspizza, Vu qu'on a un niveau aquatique, Il a pris Super Chat, Qui est le chat, Qui aime l'eau, La particularité de Super Chat, C'est qu'on peut nager facilement, C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, De spammer le bouton de saut, Pour remonter, Et là, Petit passage, En général 4 tonnes, Pour casser le mur, Les deux joueurs, Sont quand même, Très très proches, Et le fast kill, Est-ce qu'il est arrêté, Du côté de Youspizza, Et ce boss là, Peut être très très chiant, Bah ouais, Surtout qu'on a, On a quand même un déplacement, Même si on a le personnage optimisé, Pour ce niveau, On a quand même un déplacement, Qui est plus difficile, Faut quand même dire que, Louper le fast kill, N'est pas forcément, Un gros, Une grosse carte de temps, Parce que, Vu qu'on va, On va faire les niveaux, Pour avoir le nympho niveau 3, On peut quand même, Tuer les boss, En deux nymphos, Pour leur virer, Genre 95% de bar, Et deux attaques, Genre 5 ou 6 coups d'épée, Pour tuer le boss, Donc, Alors ça dépend, Il y en a, C'est deux coups, Il y en a, C'est un peu plus, Tous les boss n'ont pas le même nombre de points de vie, Mais, Ça va très très vite, Mais le boss de ce niveau, Là par contre, Il y a vraiment une grosse perte de temps, Si le, Si un des deux joueurs, Passe le fast kill, Et pas l'autre, C'est vrai, Qui est aussi assez labyrinthique, Ouais, C'est une fête foraine, Enfin le prémis, C'est une sorte de fête foraine, Et c'est un niveau, Quand même, Assez différent des autres, C'est une fête foraine, C'est une fête foraine, GG à lui, Celui-là, Il était vraiment important, Pour le coup, Alors que, On va peut-être le voir, Le combat de boss sur la gauche, Et donc, Troc d'or, Là c'est la perte de temps, Et ouais, Là c'est la perte de temps, Parce que ce boss disparaît, Et réapparaît, Avec des frames d'invulnérabilité, Très 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 longues, Ouais, Et est-ce que le pattern, Nascara apparaît toujours au même endroit, Dans le même endroit, Le pattern est aléatoire, Il me semble pas, Ouais, C'est ça, Il me semble pas, Alors que voilà, Il est déjà quasiment à la moitié du niveau d'après, Il a déjà récupéré ses deux upgrades de Ninpo, Il a switché sur le personnage, Qui permet d'éclater les rochers, Voilà, Et donc là, Il repasse sur Speedy, Alors tu me disais d'ailleurs, Qu'il y a un petit truc, Pour pouvoir tuer les ennemis automatiquement, Quand on court, Encore qu'on arrive sur le robot géant, De l'Ukosui, Donc oui, Il y a un bug, Pour tuer les monstres automatiquement, Si vous faites une attaque, Et que pendant cette animation d'attaque, Vous switchez sur un autre perso, Et bien cette animation d'attaque, Va être bloquée sur votre personnage, Et du coup, Vous allez attaquer constamment, Dans les quelques pixels, En face de votre perso, C'est pour ça que vous voyez, Par exemple à l'écran de gauche, Les ennemis exploser littéralement, Sans même arriver au contact du chat, Tout simplement, Parce qu'il a une attaque infinie, De sabre en face de lui, Voilà, C'est automatique, Ouais, Donc là, On arrive, Déjà sur la fin du jeu, Bah ouais, On est sur la forteresse volante, De Sonic 2, L'avant dernier niveau, Hommage à Sonic 2, Je sais que tu adores Sonic, On en parlait hier, Ah oui, Je n'ai pas du tout été traumatisé, Par Sonic les dernières semaines, Du tout, Voilà, Et donc voilà, Vous pensiez que, Que le dernier niveau de Sonic 2, Était un super niveau du charisme, Etc, Et bien non, Repompe et honté, De Samurai Pizza 4 sur NES, Et voilà, Voilà, Et voilà, Sega does, One in ten don't, Bah, Des fois pas trop, Allez non, On va pas lancer une gare des consoles, Et surtout pas des consoles 8 et 16 bits, Parce que sinon, Ça va être la mort en poule du chat, Donc attention, Je vous surveille, Le fast kill est raté, Du côté de Yus Pizza, Et ce boss peut être assez trolle-esque, Ouais, J'avoue, Surtout que là, Il commence à y avoir vraiment des patterns, Qui sont un peu relous, Avec toutes les notes, Qui tombent d'un peu partout, Je sens qu'on peut détruire les notes, En tapant, Ouais, Mais globalement, C'est pas ça qui nous intéresse, C'est faire des dégâts au boss, Or que le fast kill est réussi, Du côté de Troc d'Or, Et là tout de suite, Il reprend beaucoup de retard, Il ne reste pas beaucoup de retard, Juste avec un fast kill, C'est ça, Il y a quoi peut-être, 10 secondes de différence entre les deux, Donc il y a un demi-écran de différence, Ah voilà, C'est... Donc c'est chaud patate, Les amis, Chaud patate, Alors du côté de Yus Pizza, On repasse, Avec Super Chat, Alors que ce passage est fait, Avec Bat Cat, Du côté de Troc d'Or, Il y a donc la veracité, Déjà de nager, Dans de l'eau, Mais aussi de ne peut flotter, Dans ces sortes de nuages bizarres, Bleus, Là que vous voyez à l'écran, À droite, Voilà, C'est le chat qui aime nous, Il va être très utile ici, Alors voilà, On récupère les Nymphos, Voilà, On récupère deux upgrades de Nymphos, Et pendant que Troc d'Or est repassé devant, Alors je n'ai pas vu ce qui s'est passé, Du côté de Yus Pizza, Il a dû perdre une vie, Ouais, C'est bien possible, Pendant qu'il a essayé de récupérer son deuxième Nympho, Visiblement, Il a perdu beaucoup de temps, Peut-être qu'il est tombé, Pas à un mauvais endroit, Etc, Et deux fast kills sont loupés, Donc du coup, Ils sont vraiment au coude à coude, Ouais, Et là, C'est celui qui va le mieux spammer, Voilà, Mais ce boss n'est pas trop dur, Là, C'est maintenant que le fast kill va jouer, Et là, Et le fast kill est réussi, Le fast kill est passé de l'autre côté, Et le fast kill est passé de Troc d'Or, D'Aroua, Énorme, Donc tout va se jouer sur le dernier boss, Énorme, Tout va se jouer sur le dernier boss, Ouais, Donc dernier niveau, Dernier niveau du cauchemar, Du cauchemar psychédélique, Avec ses, Ses casses verdes, Qui, Qui arrêtent pas de clignoter en fond, C'est horrible, Alors, Pank, Alors, On va bientôt, Ah, Troc d'Or se fait, Troller à l'infini, Il se fait un peu infiniser, Dans la zone, Dans la zone d'avant, Il a perdu pas mal de temps, Il va bientôt passer, Regardez bien le côté Troc d'Or, Là, L'ennemi qui se frotte les cheveux, Qui vient de mourir, Ca peut être un ennemi, Du troll absolu, Ca peut être un ennemi, Vraiment horrible, Qui nous troll, Mais à l'infini, C'est simplement, Parce qu'il lance, Des bulles de shampoing, Qui nous suivent, Et le fait, Qu'il a raté, Il décide, De refaire le tour, Au lieu d'attendre, Que la, Que l'électricité, S'en aille, C'est assez bizarre, Comme choix, C'est assez bizarre, Surtout que, Ca lui fait perdre du temps, Mais attention, Tout peut, Ah, Les deux ont raté, Le fast kill, Les deux ont raté, Le fast kill, Donc là, Mais attention, Il peut totalement, Y avoir une perte de vie, Sur ce niveau, Sur ce niveau, Peut totalement, Y avoir une perte de vie, Et du côté, Yuspiza, C'est fini, C'est la victoire, C'est la victoire, De Yuspiza, Pendant que Troc d'Or, Et 12,25, 12,25 pour Yuspiza, Qui remporte, Se déplacent, On voit tous ces clones, On peut taper, Sur ces clones des images, Et voilà, C'est fini, Et bah dites donc, Et l'histoire de Yuspiza, C'est vraiment rien, Il s'en est fallu, De très peu, Ouais, Et tu vois, Un Troc d'Or a réussi, Un fast kill, De moins que Yuspiza, Mais vu qu'il a réussi, Le setup sur le boss, En le gardant dans un coin, Il a quasiment rattrapé, Toute la durée, D'un fast kill, En fait, Et voilà, Et tout s'est joué quasiment, Sur les boss, Si, Il y a Yuspiza, Qui a aussi perdu du temps, Sur un niveau, Bah Troc d'Or, Il a perdu, Non, C'est Troc d'Or qui a perdu du temps, Sur le début, Du dernier niveau, On sait pas, Il a perdu 20 secondes, Pour rien, En plus, Il a fait un aller-retour, Qui était pas forcément utile, A mon avis, Pour récupérer le deuxième limpo, Sur le dernier niveau, Mais, Globalement, Bien joué, Quand même, Des deux côtés, Très très belle race, Très très belle race, Ce jeu a l'air dur, Mais il ne l'est pas tant que ça, Il est très très abordable, Très agréable à jouer, Et, Il se finit facilement, Faut dire ce qu'il y a, C'est pas le jeu le plus dur de l'univers, Et il est très très agréable à jouer, En plus, Les musiques sont cool, Et il y a des cinématiques, Et il y a des cinématiques, Au début et à la fin, Jouie, Et entre les niveaux, Ouais, Mais ça, On ne les a pas trop trop vus, Malheureusement, On ne les a pas vus, Mais, Il y en a, On dirait qu'il y a de la pomme, Ouais, Il y en a, Et donc, Moi, Je vais, Du coup, Va te laisser, Mon courage, Pour la fin des commentaires, Ah, Merci, Le jeu suivant, C'est Panic Restaurant, Parce que, De toute façon, Là, On s'est un petit peu fait avoir, Ça me aurait qu'il se inquiète, S'il y avait des chums, Il n'y avait pas de pizza, Ouais, C'est vrai, Pas aucune pizza dans sa boire, Pizza 4, C'est dégueulasse, C'est dégueulasse, Totalement, C'est n'importe quoi, Ah ouais, Mais ça, C'est, Comment dirait un philosophe, Du 21ème siècle, Encore une fois, Faute, C'est faute, Mais en même temps, J'ai cru comprendre, Qu'on allait apprendre, Dans le prochain jeu, Pourquoi les pizzas, N'étaient pas arrivées, Ah, Tu crois que c'est un, C'est un point important, Du scénario ? Ah oui, Je pense que le prochain jeu, Est intrinsèquement lié, A l'absence de pizza, Dans celui-là, Putain, C'est fort, C'est fort, J'avoue, J'avoue, J'avais pas pensé à ça, Mais si, Ça fait, Il y a complètement du sens, Ça fait sens, Ah ouais, Non, Ça m'exe, Ça m'exe totalement de sens, Ah ouais, Ouais, Tu viens de, Tu viens de me, De me pulvériser mon esprit, Ouais, Sur cette pulvérisation, Je vais donc te laisser, Pour le prochain jeu, Monsieur Poulpe, C'était très intéressant, Non, C'est toujours pas, Monsieur Poulpe, Ah merde, C'est vrai, Merci, Yann, Allez, Des bisous tout le monde, Et profitez bien, De la fin de ce, Summer Games Done Quick, Eh bien, Ah, Une race de qualité, Vraiment, Vraiment, C'était vraiment hype, Ils ont réussi, C'est vrai qu'au début, Ust Pizza avait pas mal, Pas mal d'avance, Mais, Troc d'or a vraiment pas lâché l'affaire, Et a réussi à revenir très très proche sur la fin, Et ça s'est joué vraiment dans le dernier niveau, Ouais, C'était vraiment, Vraiment très sympa comme race, Donc on va enchaîner, Le prochain jeu, C'est Panic Restaurant, Le restaurant Panic, Sur NES, Encore une fois, Et, Il est peut-être possible que ce soit encore une version japonaise, Alors j'avoue que je ne sais pas, Quelle version sera renée, Il semble que c'est la version japonaise, Qui avait été renée par le speedrunner de base, Donc, On verra bien, Je ne sais même pas si ce jeu est sorti en dehors des US, Ah si, Il est sorti en dehors du Japon, Je veux dire, Il est bien sorti aux US, Ok, Donc on va voir, On va voir si on va jouer sur la version japonaise, Normalement, Ça ne va absolument rien changer, La plupart du temps, Vous pouvez vous affranchir de toutes les parties scénario, Dans ces jeux, Donc, Souvent, La version japonaise est équivalente, Plus ou moins, A la version US, C'est vraiment dans des jeux, Où les dialogues, Ne sont pas skippables, Ou sont importants, Il y a vraiment une différence de temps, Entre les deux, Ah la la, Donc, Ça me permet de rappeler, Vous êtes toujours sur le restream FR, Des Summer Games Done Quick, 2015, L'intégralité des dons que vous allez faire, Pendant ce marathon, Sont reversés à mètres 500 frontières, N'oubliez pas de vérifier, Quels sont les défis FR, Lancés, En ce moment, Ils apparaissent sur la gauche de votre écran, Dans un petit truc cyclique, Donc n'hésitez pas, Si vous décidez de faire un don, Et bien de bourrer les défis FR, Notamment le renommage du personnage de Fallout, Le renommage de Bulbizarre, Etc, etc, Vous avez la liste, De toute façon, Je ne vais pas vous la redire à chaque fois, Donc ouais, Panic Restaurant, La suite, Donc visiblement, Le runner, Est en, Est en place, C'est vrai qu'on peut gagner une PS4, 500 gigas, Etc, Ça passe en bas à droite du Stream US, Tous les gros lots, Que vous pouvez remporter, Si vous donnez plus de 30 dollars, Je crois même, Il y a un truc, Non, Je crois que 30 dollars, C'est le maximum, Pour débloquer l'entrée, Dans tous les tirages au sort, Vous pouvez gagner, Un PC gamer, Alienware, Vous pouvez gagner cette PS4, Vous pouvez gagner une, Une, 3 DS, Édition limitée, Majora's Mask, Enfin bon, Énormément de très très gros lots, A gagner, Donc n'hésitez pas, Si vous devez faire des dons, Sachant que vous n'êtes pas obligé, De donner 30 dollars, En une fois, Pour rentrer dans ces, Dans ces, Dans ces, Dans ces, Dans ces tirages au sort, Pardon, Vous pouvez donner, Donc par exemple, 3 fois 10 dollars, A 3 moments du marathon, Pour rentrer dans d'autres tirages au sort, Qui sont cette fois spécifiques, A certains jeux, 50 dollars, Le PC, Merci de la, De la correction, Le chat, Vous êtes complètement là, Donc voilà, Mais ça, Ça ne change pas, Le fait que vous n'êtes pas obligé, De donner cette somme, En une seule fois, Si vous voulez participer, Pour gagner le PC, Bah vous pouvez donner, 15 dollars, 15 dollars, 10 dollars, 10 dollars, A 4 moments différents, Donc vous rentrez dans 4, Tirages au sort, Pour des objets, Plus petits, Et dédiés à certains runs, Et ensuite, Vous êtes, Vous êtes qualifié, Pour le gros tirage au sort, De la fin, Voilà, Autre chose, Si vous décidez, De faire un gros don, Vous n'êtes pas obligé, De tout mettre, Sur le même défi, C'est à dire, Que si par exemple, Vous décidez de donner, 100 dollars, On va dire, Vous pouvez mettre, 50 dollars, Sur le renommage, Du perso de Fallout 1, Et 50 dollars, Sur le, Sur le renommage, De Bulbizarre, Vous n'êtes pas obligé, De mettre 100 dollars, Sur un seul truc, Voilà, Ça c'est quand même, Une petite précision, Qui peut être utile, Je ne sais pas, S'il y a un minimum, De don, Pour faire un don, Par contre, Il y a un minimum, Pour rentrer, Dans les tirages au sort, Ça à chaque fois, Et vous avez, Le montant, Sur le tracker, Qui est accessible, Via Games Done Quick, Le site officiel, Vous avez tous les liens, Là-bas, Et donc, On est parti, C'est parti, Pour Panic Restaurant, Donc encore une fois, C'est un action, Platformer, Qui est sorti au Japon, Et donc, Je vais vous parler, Évidemment, On va faire déjà directement, Un point scénario, Donc le principe, C'est que, Vous contrôlez, Le chef, Le chef cookie, Que vous voyez à l'écran, Et vous devez, Délivrer son restaurant, Le Hidden, Qui a été, Maudit, En fait, Qui a reçu, Une sale malédiction, Par le méchant, Euh, Le méchant restaurateur, Hors d'oeuvre, Et oui, Donc voilà, Un scénario, De grande, Grande, Grande qualité, Et maintenant, Du coup, Que votre restaurant, Et hanté, Et bien, La totalité des choses, Que vous avez dans votre restaurant, Et bien, Veut vous tuer, Donc voilà, Vous êtes obligé, De détruire, Vous même, Votre casserole, Hanté, Qui veut, Qui veut vous tuer, Je ne sais pas, Si vous vous rendez compte, Du degré d'implication, Dans lequel est le joueur, A ce moment là, Je suis, Je suis, Appasourdi, Par cette surpuissance, Donc il faut savoir que, En plus, D'affronter des, Des bouts de pizza, Des flancs, Et autres, Et autres, Des aliments, Hantés, Et bien, Vous pouvez récupérer, Des pièces, Dans les niveaux, Qui vous permettent, De jouer, A une machine à sous, Cette machine à sous, Vous permet ensuite, De gagner des bonus, Par exemple, Des points supplémentaires, Des vies, De débloquer des armes, Pour les niveaux, Pour les niveaux d'après, Mais, Malheureusement, Ça fait perdre du temps, Et du coup, On ne va pas le faire, Voilà, Tout simplement, C'est la base, Donc voilà, Vous voyez des oignons, Des oignons hantés, Des pommes hantées, Et il faut savoir que, Vous devez probablement, Être au courant, Si vous faites, Si vous êtes un petit peu, Dans le rétro gaming, La NES, Malheureusement, Elle a, Elle a quelques problèmes, A afficher, Quand il y a trop de sprites, Qui bougent, A l'écran, Et il s'avère que ce jeu, Malheureusement, Est pas mal, Confronté à ce problème là, Parce que, Bizarrement, Et bien les ennemis, Quand ils meurent, Ils ont une animation, Quand même, Assez, Assez importante, Vous voyez, Les pommes, Que l'on détruit, Au fur et à mesure, Et bien, Elles se divisent, En quartiers, Etc, Donc il y a énormément, De trucs qui bougent, A l'écran, Quand il y a, Quand il y a des ennemis, Et donc le jeu, A certains moments, Là on le voit, Très clairement, Quand il y a les oignons, On perd beaucoup de temps, Le jeu ralentit, Énormément, Tout simplement, Parce que, Les ennemis sont, Trop bien animés, Donc là, Ok, On vient de récupérer, Notre arme finale, Qui est un walk, Noir, Et qui nous permet, De, De virevolter, De tourner, Comme ça, A l'infini, Tout en détruisant, En one shotant, Tous les méchants, Aliments, Hantés, Qui se trouvent, Sur notre chemin, C'est la surpuissance, Du gros bâton noir, Que nous portons, A mi-haut, Voilà, Je vous laisse, Je vous laisse, Intégrer, Cette information, Ok, Donc deuxième boss, Le boss du charisme, Le micro-ondes, Dans lequel sont rentrés, Trois poulets rôtis, Et qui décide, Visiblement, Et bien, De nous faire rendre gorge, Parce que, Bah, Je ne sais pas, Globalement, On a dû lui faire quelque chose, De très très moche, Dans sa vie, Et il décide, Du coup, De prendre revanche, Sur le pauvre chef cookie, Et quand même, J'ai l'impression, Qu'il a bien raison, Voilà, Sauver, Les micro-ondes, Et si pour cela, Il faut faire alliance, Avec des poulets rôtis, En thé, Et bien, Soit, Voilà, Donc oui, Des baguettes, Hashtag baguettes, Hashtag le France, Ainsi que des oeufs marchands, Je ne sais pas, Je ne sais pas, Vous allez peut-être, Commencer, A, A comprendre, Pourquoi ce jeu, Est classé, Dans les silly games, Don't quake, J'avoue, Que des niveaux, Débiles, Basés sur de la cuisine, J'en ai vu, Quelques-uns, Il y a par exemple, Des niveaux qui sont prévus, Qui sont comme ça, Dans Earthworm Jim, Par exemple, Mais là, On est quand même, A mon avis, Dans un niveau supplémentaire, Parce que, Se faire attaquer, Par absolument, Tout dans ta cuisine, C'était quand même, Chaud patate, Je trouve, Voilà, Donc là, On vient de récupérer, Une arme, Notre arme de base, C'est mettre, Un gros coup de casque, Dans la tronche, Des ennemis, Donc le coup de boule, Et on peut, Upgrader cette attaque, En fait, En récupérant une cuillère, Et grâce à cette cuillère, Et grâce à cette cuillère, En fait, Et bien, Vous avez, Vous avez la même puissance, Vous tapez pas plus fort, Par contre, Vous tapez beaucoup plus loin, Ça vous permet, De rendre votre run, Un petit peu plus safe, Mais après, Ça ne va pas forcément, Diminuer vos dommages, Si vous n'êtes pas équipé, De cette arme spéciale, Donc là, On va tenter, Ah, GG, Il a réussi, Le seul vrai, Damage boost du jeu, Étant donné que dans ce jeu, En fait, Quand vous prenez un dégât, Vous êtes projeté en arrière, Et l'animation, Est très 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 longue, Vous voyez, Donc vous pouvez pas vraiment, Tirer avantage, De cette animation, Pour vous projeter, Dans une certaine direction, Parce que vous allez perdre du temps, Parce que vous allez être cloué au sol, Par contre, Ce qu'il a fait là, Il s'est servi d'un dégât, Qu'il a projeté vers le haut, Et du coup, Il a pu se rétablir, Sur une plateforme, Au dessus, Donc ça, C'est un vrai damage boost, Et c'est le seul, Qui va être utilisé dans ce run là, Donc il a une façon, Comme vous le voyez, Très particulière, D'attaquer dans ce jeu, Il ne va, Le plus souvent, Il ne va jamais attaquer, Un ennemi, En restant fixe, Ça je vous l'ai déjà expliqué, Dans le rôle de Hello Kitty, Mais si vous avez la possibilité, D'attaquer un ennemi, Tout en avançant, Et bien il faut le faire, Et là, La meilleure façon en fait, D'attaquer un ennemi, Sans perdre de temps, Sans, Sans, Rester au sol, Pour spammer son attaque, Et bien c'est de sauter, Vers l'avant, Et de donner un coup de boule, Directement, Comme ça, Ça vous permet, A la fois, De vous déplacer, Et d'attaquer vos ennemis, La plupart des ennemis, Crèvent en un coup, De toute façon, Donc si vous timez, Suffisamment bien, Votre coup de boule, Vous allez, Et vous n'allez pas perdre de temps, Voilà, C'est comme si vous attaquez, C'est comme si vous avanciez normalement, Sauf que en plus, Vous allez vous débarrasser des ennemis, Donc voilà, On est sur une terrasse, Maintenant, Donc qui dit terrasse, Dit brochette, Et maintenant, Enfin, Dit barbecue, Et donc, Évidemment, Vous vous faites attaquer, Par des brochettes, C'est la base, C'est la base, C'est la base, D'ailleurs, Pourquoi, Pourquoi essayer de faire autre chose, Alors ça, C'est un, C'est un nuage, Alors je ne sais pas si c'est censé être un, Un aliment, Ah, Remarquez les, Les pics en couteau, Sur le, Sur le fond de l'écran, Vous voyez, Tous les détails, Quasiment tous les décors, Etc, Sont, Sont reliés plus ou moins, Au monde de la cuisine, Vous voyez, C'est, C'est, Ces carottes, Avec du rouge à lèvres, Etc, Qui essaient de vous attaquer, Empiler, Pour faire, Pour faire des passages de plateforme, Donc vous voyez, Ce jeu, Il est, Il est vraiment dans son monde, Il est vraiment, Il est vraiment dans son, Dans l'esprit, On va faire un jeu basé sur, Sur la cuisine, Un jeu débile basé sur la cuisine, On va globalement y aller à fond, Vous voyez, On va pas, On va pas s'arrêter en si bon chemin, On va, On va sortir, Toutes les, Idées les plus connes, Qu'on va, Qu'on va pouvoir trouver, Et à la fin, Ça va faire un jeu bien, What the fuck, Mais au moins, Il va être super marrant, Et franchement, Je pense qu'ils ont vraiment, Pour le coup, Réussi leur pari, Parce que, Bah, Le jeu, Aussi débile, Que soit le prémice, Et bah, Il se tient quand même, Je trouve, Voilà, J'ai, J'ai, J'ai presque envie, De croire, Naivement, Bien sûr, Que, Bah voilà, Ce sont effectivement, Les, Des parties hantées, De ton restaurant, Qui vont, Qui vont t'attaquer, Et voilà, Je trouve ça, Je trouve ça génial, Ce, Ce petit, Ce choix, Déjà, De faire, De faire un jeu, Complètement décalé, Et puis, De pas, D'y être allé, Vraiment, Vraiment, A fond, C'est, Ah, Le but du charisme, Oh mon dieu, Le boss burger, Donc, Le boss burger, Qui commence déjà, A être un boss, Un petit peu compliqué, Il faut, Il faut enchaîner, Très correctement, Les, Les patterns, Les patterns, Elles sont toujours les mêmes, Par contre, Donc, Si vous ne foirrez pas votre timing, Vous allez le réussir, Mais comme vous le voyez, Il fallait éviter les bonnes, Se baisser au bon moment, Pour éviter les steaks, Etc, Enfin, Là on commence déjà, A rentrer dans des, Dans des boss, Qui demandent un petit peu plus de skill, Que juste se mettre au bon endroit, Et spammer le bouton d'attaque, Ah, Le, Le bonus, Du non bonus, On vient de récupérer, Pendant quelques frames, La, La fourchette, Qui marche basiquement, Comme un pogo stick, Vous avez comme ces sticks rebondissants, Tout pourris, Qu'on avait quand on était petit, Avec une boule dessous, Bah là c'est pareil, Mais sauf que c'est une fourchette gigantesque, Voilà, Ne me demandez pas, Et malheureusement, Bah on perd un petit peu de vitesse, En fait, Quand on a ce bonus, Donc du coup, C'est un bonus, Qui n'est pas forcément un bonus, Pour le speedrun, C'est assez, C'est assez bizarre, Mais c'est pour ça que du coup, On va l'utiliser très très peu, Dans ce run là, Donc là, Encore un niveau, Qui va commencer à ramer, Énormément, Tout simplement à cause des, Vous les avez vu, Ce sont ces, Ces sortes de glaces, De cornets de glaces, Enfin, Plutôt des esquimaux, Qui part du fond de l'écran, Et qui montent, En essayant de vous attraper au passage, Ça ce sont des, Il y a beaucoup, Enfin, La NES visiblement, A du mal à gérer ses ennemis là, Et du coup, On a une grosse baisse de framerate, Donc de la vitesse d'affichage du jeu, Et du coup, On perd du temps, Techniquement, Dans ces passages là, Tout simplement, La console ralentit, Voilà, Pour parler, Pour parler simplement, Donc voilà, Vous l'avez bien reconnu, La chambre froide, Donc on reste toujours, Dans des niveaux, Dont le, Dont le, L'atmosphère principale, Dirons nous, Reste la cuisine, Donc je vous l'ai dit, Les mecs, Ils sont restés dans leur délire, Jusqu'au bout, Ils ont vraiment fait, Ils ont vraiment fait ça correctement, Et du coup, On a des ennemis, Bah voilà, On a des, On a des sorbets, Etc, Qui nous attaquent, Donc évidemment, Des sorbets, Qui font du patinage artistique, Parce que, Pourquoi pas, Moi je trouve que les cornets, On les voit pas assez souvent, Faire du patinage artistique, Donc je, Je valide ce genre de, Ce genre d'initiative, Et vous avez vu que maintenant, On a un projectile, Vous voyez, Dans item en bas, Vous avez en fait, Une assiette, Et cette assiette, C'est simplement, Un bonus, Qui va transformer notre attaque de base, Et maintenant, On va être capable de balancer des assiettes, Sur les ennemis, Et on va essayer de garder, Cet item jusqu'à la fin du niveau, Donc là c'est bon, On a réussi à garder cet item, Parce que tout simplement, Ça va rendre ce boss, Complètement gratuit, Ça nous permet de nous placer, A des endroits, Beaucoup plus optimisés, Pour spammer, Les assiettes, Sur ce boss là, C'est un boss, Qui peut être extrêmement dangereux, Lorsque vous êtes proche de lui, Mais là, Vu qu'on avait, Qu'on avait réussi à garder, Notre bonus, A distance, Et bien, On a pu infiniser ce boss, En étant, Beaucoup plus, Dans un combat, Beaucoup moins dangereux, Pour nous, Et comme vous l'avez vu, On a réussi à tuer le boss, Sans perdre un seul point de vie, Donc évidemment, Vous l'attendiez, Vous savez bien, Qu'il arrivait à un moment, Dans les plateformers, Sur 8 bits, On va dire que dans 90% des jeux, Vous avez, Un niveau, Dans les aigus, C'est classique, C'est vraiment un des niveaux, Qu'on retrouve le plus souvent, Surtout à l'époque 8 bits, Faut l'avouer, Et donc voilà, Et donc dans ce niveau, Vous avez, Le pire ennemi du jeu, Vous l'avez à l'écran, Ce sont, Les frites, Tueuses, Alors peut-être, Peut-être, Arriverez-vous, A trouver, Une certaine référence, Cachée, Mais quand je vois, Ces frites, Dans un cornet, Rouge, Qui veulent, Uniquement, Notre mort, Et bien moi, Les petits amis, J'y vois, Une critique, De la société de consommation, Et notamment, De la malbouffe, Donc, Grâce à Panic Restaurant, Je peux dire, Haut et fort, Vive les cuisines, Hantées, Et non, A la malbouffe, Hantées, Voilà, A choisir entre les deux, Je préfère avoir, Des poulets rôtis, Hantées, Des oignons, Ou des pommes, Hantées, Plutôt, Que des frites McDo, Qui veulent ma mort, Voilà, C'est dit, Je sais, Je prends des risques, Je suis comme ça, Moi, Je balance, Mais voilà, C'est l'effet Panic Restaurant, C'est tout, C'est, Voilà, Je ne peux, Je ne peux qu'affirmer, Mes valeurs, Qui ont été, Métamorphosées, Tout simplement, Par ce jeu, Tout simplement, Voilà, Donc, Blague à part, Les frites, Ce sont probablement, Un des ennemis, Les plus difficiles, A gérer du jeu, Tout simplement, Parce que, Ce sont des ennemis, Qui vous balancent, Des projectiles, Du coup, Elles vous balancent, Des frites, Dans la tronche, Heureusement, Le jeu, Vous permet, En fait, D'attaquer, Ces frites, Si vous balancez, Une attaque, Au bon moment, Vous pouvez, Et bien, Vous débarrasser, De ces projectiles, Et continuer d'avancer, Le problème, C'est que là, Vous voyez, Ça lui fait perdre, Quand même, Beaucoup de temps, Il est obligé, Quasiment, A chaque fois, De s'arrêter, Pour s'occuper, Des projectiles, Et du coup, A chaque fois, Qu'il s'arrête, Pour un projectile, Et bien, Ça lui fait perdre, Techniquement, Du temps, Mais bon, C'est pour, C'est pour, C'est pour saifiser la run, Et on est déjà, Les gars, Au dernier boss, Et oui, Le dernier boss, Et, Je ne sais pas pourquoi, Mais ce jeu, Qui était, Auparavant, Une sorte de, Mega man like, Se transforme, En, Deux secondes, En, Balloon fight, Voilà, Donc, Evidemment, Balloon fight, C'est une référence, A Iwata, Bien sûr, Là, Pour le coup, Ce n'est pas des conneries, Iwata, C'est le développeur, De balloon fight, Donc, Hommage, A Iwata, Avec ce boss du charisme, Où, L'on balance des oeufs, Que je pense, Non, Hanté, Et bien, Sur, Le ballon, De notre pire ennemi, Donc, C'était lui, Le chef hors d'oeuvre, C'est lui, Qui a, Qui a, MAUDIT, Notre restaurant, Et c'est le décès, Le GG, La victoire, De chef coquet, Mais, Mon dieu, Jouama, Le drama, On est en train de tomber, Ah mais non, Heureusement, On a réussi, A se rattraper, Un ballon, Qui était là, Mais oh mon dieu, Le ballon vient d'exploser, On va mourir, Ah mais non, Et bien non, Tel un, Tel un Robert Langdon, A la fin de Anges et Démons, Qui tombe sur le toit, De la chapelle Sixtine, Après être, Tombé d'un hélicoptère, Il s'en sort, Sans aucune égratignure, Et voici, Notre restaurant, Le Eaton, Enfin, Re-ouvert, C'est le GG, C'est la victoire, C'est l'argent, Des grands restaurants, Les trois étoiles, Masterchef, Je dis n'importe quoi, Tout ça, Je vais mourir, Voilà, Je ne sais pas, Je ne sais pas, Je viens de faire trois jeux, Et je suis déjà décédé, Tout va bien, Tout va bien, Globalement, Ça va très 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 bien se passer, La suite de ces silly games on quick, Et bah dites donc, C'est pas facile tous les jours, D'essayer de hyper des jeux de merde, C'est moi qui vous le dit, C'est pas si facile que ça, Et bah, Mes petits amis, Sous-titrage Société Radio-Canada,